Le code projecteur des vraies voix. Et oui, quand on perd ses automatismes, quand Cécile de Ménibus n'est pas là, voilà ce qui arrive. On l'embrasse d'ailleurs, Cécile, elle sera avec nous dans Les Vraies Voies Citoyennes, un peu après 19h depuis l'Olympia. Allez, des professeurs en droit de retrait au collège Jacques Cartier d'Issou dans les Yvelines. Depuis vendredi, ils protestent contre des menaces reçues par une enseignante, suite à l'étude en cours d'un tableau classique contenant une image de femme dénudée. Des élèves l'auraient accusé à tort de propos racistes, accusation diffamatoire selon elle, leur parlons vrai. Après, Samuel Paty et Arras, comprenez-vous la crainte des professeurs du collège d'Issou ? Faut-il plus d'autorité à l'école ? Faut-il sanctionner les parents d'élèves jugés problématiques ? On l'a vu notamment dans la mort de Samuel Paty. Issou, laïcité, peut-on encore tout enseigner en France ? Et pour le moment, vous êtes 71% à dire non sur Twitter. Vous voulez réagir le 0 826 300 300 ? Notre invité, Maxime Repère, vice-président national du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Re-bonsoir Maxime Repère, on va faire un tour de table des vrais voix avant de vous donner la parole. Philippe Bilger. Quand j'ai appris ce qui s'était passé à Issou, sur une radio qui n'a pas ma dilection en général, je veux parler de France Inter, j'ai été évidemment, mais vraiment effondré. Parce que j'ai senti, j'ai perçu ce qui s'est passé à Issou comme un degré supplémentaire dans ce que j'appellerais la privatisation de l'enseignement. Au fond, voilà des parents. Il leur a suffi de protester, sans comprendre ce qu'est la culture, sans comprendre que cette enseignante, non seulement avait le droit, mais le devoir, par rapport à ce qu'elle enseignait, de montrer ce tableau du XVIIe siècle, avec évidemment d'une facture classique, avec des femmes nues, et qu'il a suffi de quelques protestations pour que cette femme soit peut-être en danger, qu'elle soit obligée de porter plainte, et qu'il y ait eu un droit de retrait mis en œuvre depuis hier ou depuis aujourd'hui. – Vendredi. – Vendredi. Eh bien, je trouve que c'est un phénomène extrêmement important, et je vois mal, bon, le ministre a très bien fait d'y aller tout de suite, mais je vois mal comment on pourra, à court terme, entraver ce mouvement qui semble irrésistible, c'est-à-dire des parents complètement obtus, intolérants, pour quelque motif de ce soit, qui ont pris le pas sur le monde éducatif. – Madi Saïdi. – Eh bien, moi, j'étais tout simplement scandalisée, parce que d'abord, je trouve qu'à un moment, il faut savoir dire stop. Voilà. Alors moi, j'adore tous ces parents qui se plaignent, parce que leurs gamins ont vu une œuvre d'art avec trois femmes nues, leurs gamins passent leur temps à regarder des films porno sur Internet, ça, ça ne les dérange pas. À un moment, l'école, c'est l'école, ça fait partie de la culture, et le seul problème, c'est qu'à chaque fois, on recule. Et à un moment, il faut arrêter de reculer, il y a un programme scolaire, ça fait partie de l'école, et les parents aussi doivent accepter que l'école, elle a aussi un rôle, le rôle, c'est aussi d'ouvrir l'esprit de leurs gamins sur la culture, et ça passe par ça. On ne leur a pas montré de films porno à l'école, à un moment, il faut arrêter. Mais les profs aussi doivent être soutenus, parce que malheureusement, ce que nous disent souvent les profs, l'académie, c'est « faites pas de vagues ». Le rectorat, c'est « faites pas de vagues ». Heureusement qu'un ministre est allé au moins soutenir les profs aujourd'hui. Mais franchement, ces pressions, ce sont des pratiques fascistes, c'est crypto-fasciste, je suis désolé. Ça consiste à faire taire des gens qui sont parfaitement habilités, légitimes, pour parler en plus de culture, au nom de quoi ? Au nom d'un ordre moral personnel, mais on a parfaitement le droit d'avoir son ordre moral personnel. On peut être pour ou contre la nudité, on peut avoir toutes les croyances qu'on veut, il n'y a aucun problème là-dessus, on peut être choqué personnellement, il n'y a aucun souci. Mais de là à agir sur les institutions qui sont, encore une fois, légitimes pour pouvoir interdire ou faire interdire ou intimider les gens de façon à ce qu'ils ne s'expriment pas ou qu'ils changent leur modèle pédagogique, c'est fasciste. Peut-être islamiste ? Non, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est islamiste, je pense, parce que c'est des pratiques qui peuvent exister, vous savez, de toutes parts. Des groupes religieux, des groupes religieux extrémistes, il y en a partout. Il y en a chez les catholiques, il y en a chez les musulmans, il y en a chez les juifs. Non, mais attendez. Mais franchement, c'est étrange de parler de fascisme alors que tout laisse penser que c'est autre chose. Non, non, le fascisme au sens où faire pression sur quelqu'un pour imposer une vision, quelle que soit cette vision, c'est ça contre quoi on doit se mettre. Les fascistes n'ont jamais détesté les femmes nues. On va faire réagir notre expert du jour, Maxime Réper, vice-président national du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Quand on voit ce qui s'est passé à Issou, ça arrive parfois, mais que ça ne sort pas dans les établissements scolaires. Il s'est passé dans cet établissement, je veux dire, malheureusement, on le voit ailleurs. On le voit ailleurs. On parle d'autocensure dans votre émission. Moi, j'aimerais aussi parler de la déprofessionnalisation du métier d'enseignant à travers le comportement d'élèves et de parents d'élèves qui remettent parfois systématiquement en cause le travail de l'enseignant, ce qui est inacceptable, ce qui est intolérable. Parce que je le rappelle sur votre antenne, nous sommes avant tout des professionnels. Ça, il ne faut pas l'oublier. malheureusement, on se rend compte que le métier d'enseignant et l'image du métier est de plus en plus dégradée, que les conditions ne sont pas réunies pour leur permettre de faire correctement leur métier, et que les parents nous accusent parfois de tous les maux, alors que, je le rappelle, la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce n'est pas l'école, mais la famille. Est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même que, bien sûr, les professeurs conservent leurs exigences professionnelles, mais que le problème central d'aujourd'hui, c'est le fait que certains parents ont pris la main sur la mission qui est la vôtre. Au fond, cette enseignante, en montrant ce tableau du XVIIe siècle, accomplissait sa mission, éducative, mais comment, à votre avis, faire pour remédier à cette emprise de plus en plus forte de certaines familles sur le contenu et la morale même de l'enseignement ? Tout d'abord, deux choses. Par rapport au problème évoqué dans cette affaire, il faut savoir que les propos diffamatoires proviennent tout d'abord des élèves et qu'ensuite, des parents se sont rendus devant l'établissement pour avoir des explications. Mais ça vient bien à la base des élèves. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est très simple. Nous sommes dans une situation où l'école devient de plus en plus un espace de consommation. Les élèves consomment, les parents consomment et derrière, quelque part, il y a une forme de déformation du métier d'enseignant et ça, c'est un problème de société majeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, nous ne sommes pas dans un espace de consommation. L'école, c'est bien plus que ça. C'est un espace de vie, mais c'est aussi un espace où on apprend, où on apprend des connaissances, des savoir-faire et surtout à développer un esprit critique. C'est, voilà, un des fondements de ce que doit être la mission de l'école. Madi Saidi. Absolument, je pense qu'il faut d'abord réaffirmer l'autorité des professeurs, réaffirmer, en tout cas, redéfinir le rôle de l'école et ça, ça ne peut pas se faire si en haut, donc je pense à l'éducation nationale, au rectorat, à l'inspection académique, s'ils n'accompagnent pas les professeurs dans cette mission mais il faut aussi accompagner les parents parce que moi, vraiment, j'en ai assez. Dès que quelque chose ne va pas à l'école, la première chose que pointent du doigt les élèves et ils savent qui vont être entendues par leurs parents, c'est de dire la prof, elle est raciste. Je voudrais bien savoir où est le rapport entre montrer à des gamins une œuvre d'art du XVIIe siècle et les gamins arrivent à se faire toute une histoire et à aller dire à leurs parents que la prof est raciste sans poser aucune question et les parents viennent protester. Donc, il y a un vrai problème d'autorité dans ce pays et tant qu'on n'aura pas le courage de réinstaurer cette autorité, ce genre d'histoire, on en verra de plus en plus. Je pense qu'il faut défendre la culture au-delà de ça. La culture, c'est quelque chose de spécifique. Ce n'est pas même exactement la même chose que d'enseigner l'histoire, par exemple. La culture, au sens des arts, au sens de la peinture, de la musique, etc., ça traduit justement une pensée singulière, une originalité, le geste d'un artiste ou d'un collectif d'artistes d'une époque qui s'inscrivent dans un contexte, etc. Donc, on peut contextualiser autant qu'on veut et ça, c'est le rôle du prof, évidemment, et ça peut être intéressant pour mettre en perspective ce qui a présidé à telle œuvre et pourquoi telle œuvre va dans tel sens. Mais il faut défendre la culture en tant que telle. De la même manière que vous pouvez avoir un film, dans un autre registre, même un film contemporain qui va montrer quelque chose d'horrible, qui va montrer, je ne sais pas, par exemple, il y a un film très connu qui s'appelle American History X sur un néo-nazi qui est un film absolument terrible à regarder, qui est absolument insoutenable à certains égards. Pour autant, c'est une œuvre de fiction qui ne défend évidemment pas le néo-nazisme, bien entendu. Il faut défendre la culture en tant que telle, en tant qu'un geste artistique essentiel, qui est l'émanation vraiment de l'homme. C'est ce qui fait la spécificité d'ailleurs de l'homme. Et si demain, l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de choses, beaucoup d'actions, beaucoup de manières de travailler avec des logiciels, etc., ce qui restera proprement humain, c'est justement la culture. Donc il faut aussi la défendre indépendamment même de l'école. Maxime Repert pour répondre à Madi Seydi et à Tom Connan. Oui, la culture est quelque chose d'extrêmement important et notre syndicat défend la culture. il défend également l'exigence, il défend aussi le retour à l'autorité de l'enseignant et quelque part à une reprofessionnalisation du métier parce que ce métier est de plus en plus déprofessionnalisé, surchargé, à tel point d'ailleurs qu'on a du mal à trouver maintenant des enseignants. On fait des recrutements Tinder en une demi-heure. Non, mais de toutes les façons, les recrutements tels qu'ils se font actuellement ne constituent pas une solution satisfaisante à la fois pour les élèves mais aussi pour les parents. J'aimerais simplement vous dire qu'au-delà de cette question-là de diffamation, il y avait aussi dans cet établissement quelque chose qui a été remonté à plusieurs reprises par l'équipe éducative, c'est le manque de moyens au sein de cet établissement. Voilà, des professeurs qui ne sont pas remplacés, une CPE qui n'était pas présente. Donc voilà, des manques de moyens humains, notamment, qui empêchent les collègues de faire correctement leur travail. Philippe, je suis frappé par la qualité de vos réponses qui m'impressionne mais vous semblez beaucoup plus être inquiet devant l'univers intrinsèque de l'enseignant, des moyens de manière interne que par les menaces extérieures qui pèsent sur la belle mission d'enseigner. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous ne sous-estimez pas tout ce qui, de l'extérieur, vient rendre la mission des professeurs de plus en plus difficile, voire impossible en certains lieux ? Maxime Repère. Naturellement, il y a de quoi être inquiet. Il y a une forme de banalisation de la violence en milieu scolaire, de la violence commise par des élèves, parfois par des personnes extérieures aux établissements, parfois même par des parents d'élèves. et on s'est rendu compte ces dernières années que le sang pouvait couler dans une école, ce qui est absolument intolérable, inacceptable. Donc oui, il y a des dangers, pour autant, il ne faut pas baisser les bras, pour autant, il ne faut pas renoncer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'autocensure peut être considérée comme un moyen, mais ce n'est surtout pas la solution, parce que l'autocensure, c'est reculer, tout simplement, et il ne faut pas. Et je pense qu'au-dessus, parce qu'il y a quand même un fond derrière idéologique aussi, qui est commun à tous les extrémistes, on pourrait dire, c'est de défendre un ordre moral, quel qu'il soit, et une vision qui va toujours dans le sens d'un puritanisme toujours plus fort. J'ai toujours pensé que le progrès, ce n'est pas quelque chose qui était régulier, il peut y avoir un progrès historique et ensuite avoir des formes de régressions qui lui succèdent. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même plus que jamais défendre une société ouverte, où on peut défendre librement, présenter librement un travail de l'esprit, une œuvre de l'esprit quelle qu'elle soit, y compris si on n'adhère pas à ce qu'elle présuppose ou à ce qu'elle défend, à ce qu'elle met en avant. C'est la même chose lorsqu'on se rend dans un musée. On peut très bien être choqué d'une œuvre quelconque, contemporaine ou ancienne, mais évidemment, on doit la respecter parce que le pluralisme est finalement la seule valeur derrière laquelle on peut tous se ranger. Maxime Réper. L'esprit critique, c'est quelque chose de fondamental au sein de l'école. C'est ce qui permet de lutter contre les discriminations. C'est ce qui permet de lutter contre les inégalités, de lutter contre les extrémismes. L'esprit critique, c'est vraiment quelque chose qui est capital dans notre métier. Et nous essayons, au-delà des disciplines, nous essayons de le transmettre, justement, d'aider à développer chez nos élèves cette notion d'esprit critique. Madi Saidi. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps de repenser ou alors de rappeler le rôle de l'école aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, on peut venir d'une famille où vous serez, comme qui dirait, peut-être conservateurs ou autres, mais jusqu'il y a quelques années, tout ça, ça restait chez soi, ça ne rentrait pas dans l'école. Moi, je fais partie de ces gens où mes parents sont plutôt conservateurs, j'ai l'éducation qui est la mienne, mais ça vaut dans ma maison. À aucun moment, mes parents, moi-même en tant qu'élève, je n'aurais même pensé ou même eu le courage d'aller contester ce qui se dit dans l'école. Est-ce qu'il n'est pas temps à un moment de repenser l'école, de repenser l'école dans la cité, de repenser les rapports que les enfants doivent avoir avec leur famille et les familles avec l'école ? Maxime Réper. Maxime Réper ? Oui, vous avez raison, il faut à un moment donné, il faut, oui, vous m'entendez ? Très bien. Il faut à un moment donné, oui, il faut à un moment donné réaffirmer la mission de l'école, réaffirmer l'autorité des enseignants et à un moment donné, il faut aussi quand même rappeler que l'école n'est pas responsable de tout, qu'elle a énormément de choses à gérer, qu'elle a des missions à remplir et elle doit les remplir avec les moyens adéquats, mais on ne peut pas tout faire et on n'est pas, voilà, responsable de tout. Parce que derrière, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, la question des réseaux sociaux, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. ça relève le plus souvent de la sphère privée. Quand on parle de cyberharcèlement, on pointe du doigt la responsabilité de l'école. J'ai envie de vous dire que le cyberharcèlement, il se développe beaucoup plus dans la sphère privée qu'au niveau de l'école. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Maxime Repère, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a dit grosso modo que le pas de vague c'était terminé. C'est vraiment terminé ? Je ne pense pas que le pas de vague sera terminé avec des simples déclarations. Parce que le pas de vague, malheureusement, c'est quelque chose de très puissant dans notre institution. Il suffit de voir d'ailleurs chaque semaine dans les médias des affaires parfois similaires ou à peine différentes à celles évoquées ce jour pour se rendre compte que le pas de vague persiste. Il faut lutter contre. J'entends les propos du ministre et il a raison de vouloir en finir avec ça. Mais il faudra du temps, il faudra de l'énergie et il faudra à un moment donné arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Dernière question pour une réponse très courte. Le verdict qui a été rendu vendredi dans l'affaire des adolescents qui avaient balancé Samuel Paty à son assassin, comment est-ce que ça a réagi dans le corps enseignant à ce verdict qu'on peut calculer très rapidement, qu'on peut qualifier d'assez clément. à ce moment-là. Merci.